Il revient et il repart sans cesse. Bonjour mesdames, je suis Priscilla Canapel, votre coach sentimental et en développement personnel. Aujourd'hui on va parler d'un sujet et cette vidéo est dédiée et dédicacée à vous mesdames. Votre ex, un homme, votre copain a tendance à revenir et à repartir et vous ne comprenez pas pourquoi. Et bien la raison est toute simple, c'est que vous vous êtes acquise à ses yeux et qu'il n'a pas le besoin de s'investir dans la relation. Vous voulez changer les choses, vous voulez qu'il continue à vous séduire, et bien prenez conscience que le pouvoir est entre vos mains. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit message, je vous répondrai merci à tous ceux et à toutes celles qui sont abonnés à cette chaîne et de faire grandir cette chaîne et cette communauté. Alors vous, mesdames, vous avez tendance à laisser votre vie sociale de côté, vos activités, tout ce qui vous représente, tout ce qui vous plaît de côté pour passer du temps, un maximum de temps avec cet homme et c'est une mauvaise chose parce que ça vous rend trop disponible, trop acquise aux vieux de cet homme et aujourd'hui on va changer cet état d'esprit, on va vous rendre vraiment moins acquise et il va vouloir vous séduire et vous allez représenter un challenge. Alors, aujourd'hui si cet homme revient et vous propose une soirée mercredi soir, vous allez lui répondre non. J'ai déjà quelque chose de prévu mais je te propose vendredi soir, je suis disponible. Si tu veux qu'on aille faire une soirée ensemble, je suis disponible vendredi. Vous allez attendre votre sa réponse et il va vous répondre oui, on peut faire une soirée, je te propose d'aller manger au restaurant où on a déjà mangé. Vous allez lui répondre non, j'aimerais que tu me surprennes, fais-moi découvrir de nouveaux horizons culinaires, fais-moi découvrir un nouveau lieu, surprends-moi. Et croyez-moi, ça ne va faire ni une ni deux, il aura envie de vous séduire, il va chercher, se décarcasser la tête pour essayer de vous séduire, pour essayer de trouver le lieu parfait pour vous séduire et vous faire plaisir. Et on va rentrer dans le deuxième thème de cette vidéo, c'est pourquoi aujourd'hui vous voulez que cet homme continue à vous séduire et qu'il reste et qu'il arrête son va-et-vient, je reviens, je repars. Et bien c'est tout simplement pour une raison, comme je le dis, vous l'êtes acquise. Vous avez tendance à laisser votre vie amoureuse en premier plan, à vous consacrer exclusivement à cet homme et c'est une erreur aujourd'hui, c'est fini. Stop ! On arrête vraiment ce comportement parce que l'homme a besoin que vous représentiez vraiment un défi. Alors aujourd'hui je veux que vous ayez une vie épanouissante, que vous continuez à avoir vos amis, que vous continuez vos activités qui vous plaisent et que vous ne soyez pas toujours disponible pour cet homme, que vous continuez à vivre votre vie en tant que femme. Le bonheur, ça ne dépend pas vraiment de cet homme, il en fait partie, mais aujourd'hui vous devez comprendre que le bonheur ne dépend pas exclusivement de l'amour. Vous avez le pouvoir en vous pour être heureuse, pour avoir confiance en vous, pour vous aimer. L'amour de cet homme est la cerise sur le gâteau et la crème glacée sur la chantilly. Et croyez-moi, aujourd'hui on va séduire cet homme et on va le faire rester. Et pour cela, comme je l'ai dit, vous allez devoir à chaque fois lui demander de représenter vraiment en fait quelque chose de nouveau. La nouveauté, partager de nouvelles activités avec cet homme, lui proposer de nouvelles activités pour créer un lien affectif et pour le renforcer. Pour qu'il ait envie en fait de passer du moment avec vous et ces moments où vous serez bien, où vous serez heureux et heureuse ensemble, vous permettra véritablement en fait de créer un lien du bonheur, mais il y a aussi le toucher qui compte. Quand vous passez de bons moments avec cet homme, c'est vraiment important que vous le touchiez. Cela va créer un ancrage et va lui faire vraiment en fait créer un lien de proximité avec vous pour pouvoir en fait tout simplement créer dans son cerveau un moment de bonheur avec vous, donc un ancrage. Mais comme je l'ai dit, la nouveauté c'est important pour un couple, c'est important en fait pour créer un lien, pour représenter aussi un défi. Et à chaque fois en fait que cet homme va vous demander une soirée, vous allez lui dire je n'ai pas de disponibilité, mais je te propose ce soir-là, cela va lui représenter vraiment en fait que vous n'êtes pas, vraiment pas en fait à sa disposition, que vous n'allez plus sauter comme lui l'envie, que vous avez aussi une vie et ça va lui demander en fait de vous séduire et vraiment en fait de créer ce besoin de vous séduire et de défi. Et ça c'est important parce qu'aujourd'hui cet homme c'est fini, c'est vraiment fini, vous n'êtes pas en fait un jouet qu'on pose dans un coin et que dès qu'on sent qu'on va la perdre, on revient à la prendre pour la garder pour nous et dès qu'elle est moins intéressante, on la remet dans un coin, vous n'êtes pas un yo-yo, je monte, je descends, ça on n'en veut pas. Le bonheur est à vous, l'amour est à vous. Et aujourd'hui cet homme va vous courir après et aura envie de vous séduire en continu. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté quelque chose. Je vous dis à la prochaine mesdames et n'oubliez pas que si vous avez besoin de conseils, je suis là.